Je suis Jean-Marc Serfati et je suis le référent ministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques pour la ministre de l'Education Nationale. De toute façon, je vais te dire que ce n'est pas une question de est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'a pas le choix. Parce que dans l'École de la République, en France, on accueille les filles et les garçons. L'instruction est obligatoire et donc le professeur ne choisit pas ses élèves. Quand il a des filles et des garçons, il a tout intérêt à choisir une diversité de pratiques pour se garantir d'intéresser à la fois les filles et les garçons dans les pratiques en éducation physique et sportive. C'est très très important. Donc il faut le faire. On fera du foot et on fera de la danse à l'École. Je crois qu'il faut saluer le choix de Tony Astanguet, qui est le président de l'organisation des Jeux Olympiques en France. Il a fait le choix de la parité, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que dans ses Jeux Olympiques à Paris 2024, on ait autant d'athlètes masculins que d'athlètes féminines. Donc en fait, on a cette parité-là et donc c'est déjà une très très belle lumière sur les Jeux. Ensuite, il a fait rentrer des activités où filles et garçons, quelque part, évoluent en mixité de manière très très positive. On peut citer le cas de l'escalade et aujourd'hui du skateboard et du breakdance. Dans ces activités, on retrouve autant de garçons que de filles parce qu'il y a de l'intérêt, à la fois artistique, acrobatique. C'est sportif et en même temps artistique, donc on s'y retrouve pas mal. Le message le plus important à faire passer, c'est qu'il faut d'abord faire ce qu'on aime faire. On se soucie pas de savoir en sport s'il y a un sport pour les garçons ou un sport pour les filles. Si j'aime pratiquer le foot et je suis une fille, il faut y aller. Si j'aime danser et que je suis un garçon, il faut y aller. Donc c'est deux stéréotypes qui sont ceux qu'on retrouve le plus souvent. Il faut les mettre de côté et c'est peut-être le message le plus important qu'on ait à faire passer. Au revoir. Merci.